Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui petite sortie rando bivouac avec Daniel, tout de suite après le générique. Reprise de la vidéo les amis, aujourd'hui petite sortie rando, on est le samedi 11 mai 2019 et il est 19h17 et on va partir pour une petite marche, marche pas sur un trajet à thème comme la dernière fois à Vadel, marche dans une forêt, belle grande forêt, je ne vais pas dire plus, et petite marche d'une heure à deux heures et après on va essayer d'implanter un bivouac et d'aller tester nos tentes d'hécatons de place à 23 balles là. Et on va essayer de faire un bivouac ensemble, on va essayer de faire un feu malgré les grosses pluies de la journée. Et dans tous les cas on va essayer de manger un peu vivres frais, on va essayer d'éviter le yophilisé. Et vous allez voir dans la vidéo si ça se passe bien, il y aura un peu de cuisine. Voilà, on fait le point de topo, on met les sacs à dos et en avant vers l'inconnu. Allez, à tout de suite. Donc pour mon sac, avec l'eau latente et tout le brin-brin, il fait 18 kilos. C'est pas mal. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de la vidéo les amis. Ça a marché de bonnes heures. Ça a été un peu compliqué à la fin. Il y a vraiment eu des néglés négatives là. C'est important qu'il ne fallait pas se vraquer les chevilles ou le genou. Bon, là on est à deux, on peut aller porter secours, mais il faut penser qu'on est tout seul. Je vais essayer de vous montrer vite fait la petite zone. A savoir que là, il y a un cours d'eau, juste à 100 m là. Et voilà, c'est une petite plaine. Il est 21h30. Le soleil se couche. On va mettre la tâte en place. On va mettre le couchage en place là. Avec Daniel, on déblait. Poncho. Et on met la tente d'hécathlon en place. Voilà. Donc, on vous reprend après. Donc, on est arrivé, on a planté la tente. Alors, c'était un peu rapide. Il faut au moins faire le nid. On ne fera pas de feu. Et là, j'ai sorti, je voulais montrer à l'upboxing, mais il y a longtemps, le réchaud multifuel. Là, il y a du sans-plomb 95. C'est la deuxième fois que je l'essaye. Et j'espère que ça ne va pas me péter la gueule. Le principe de base de ce réchaud, il faut mettre sous pression la cuve avec la pompe. Et il faut faire un système de préchauffe. Donc, quand la cuve est sous pression, là, on envoie un peu d'essence à l'intérieur. Voilà. Je crois que je l'ai même un peu trop envoyé. Et là, on fait chauffer la tête du réchaud. 3-4 minutes. Alors, il y a un sens aussi, pour couper et purger le réchaud à la fin, on met la pompe dans l'autre sens. Enfin, le réservoir dans l'autre sens. On met le plat vers le haut et ça va couper l'alimentation du gicleur. Donc, je ne sais pas ce que c'est ces flammes bizarres. Donc, là, j'ouvre le robinet. Vous voyez ? Là, c'est l'essence qu'on voyait sous pression. Et au fur et à mesure qu'il va chauffer, ça va devenir comme un réchaud normal. Là, je remonte un peu. J'ouvre un peu le robinet. Voilà, doucement. Il faut qu'il chauffe, en fait. Là, on peut lui remettre un coup de rein. Là, je ralentis un peu. Je laisse chauffer tranquillement. Pas trop, hein ? Là, j'ai un peu trop coupé. Donc, je vous reprends quand il chauffe. A tout de suite. Donc, ce qui est prévu ce soir. Là, on va se faire un petit repas amélioré. Pommes de terre, saucisses de Toulouse. Oignons. Daniel, hein ? Oignons qui... On va essayer de faire un peu de cuisine à l'arrache. On n'est pas des pros des cuisines en vivres frais à l'extérieur. Mais bon, on n'est pas plus cons que les autres. Voilà, des œufs, des saucisses. Daniel, tu as prévu le camembert, je crois ? Oui, j'ai un peu de l'unier. Voilà, qui était un peu prévu au feu de bois. Mais vu ce qui est tombé sur Angoulême aujourd'hui, on ne va pas se prendre la tête à faire un feu. On n'est pas en mode dégradé total. Et je n'ai rien à prouver pour faire partir un feu, au fait. Je sais faire. Donc, Daniel est en train de préparer le petit repas. Tranquille. Là, vous voyez, le réchaud est parti. Je vais essayer de couper ma lampe. Vous voyez ? Il est parti, il est chaud. Et après, on va mettre la tente. Voilà. La tente posée, tranquille. Alors, temps de montage, franchement, c'était rapide. On pense qu'on va avoir des visites de sangliers aussi. Parce que vu les traces, on va avoir de la visite. Maintenant, on prouvera pour accrocher les sacs dans les arbres. Donc, voilà, je vous reprendrai après. Les chorizos, la claupe réglementaire à la fumée plus. Un petit pain alsacien. Et pour Daniel, rillette. Rillette de thon. Tranquille, les amis. Alors, que de l'eau, hein. On ne part pas avec de l'alcool. Et voilà. Donc, reprise de la vidéo, les amis. L'assiette est là. C'est ce qui reste, hein. Le hook, là, a fait une chute. On a perdu la moitié des provisions. Donc, Daniel, bah, veut pas manger de patates. Avec des oeufs. Donc, elle se mange le clacos. Voilà. Bon, mon chat, il est 23 heures. Ça, tu veux me filmer, poussin ? Donc, voilà, la gamelle, le restant de la gamelle, tu la vois, là ? Le réchauffe au multifuel, ça a chauffé, pas mal. Après, c'est pas régulier dans la chauffe. Donc, c'est un peu chiant et il fait pas mal de bruit. Voilà, c'est le rétex du multifuel. Et voilà, fin du repas. Je ne sais pas si on aura le temps de se faire un petit café. Je ne sais pas. On va ranger les affaires. Tout ce qui est nourriture et tout ça, déchets, on va tout ranger pour éviter que nos amis, les sangliers, viennent nous faire un petit bisou avec leurs groins sur la joue. Moi, perso, je n'ai pas envie. Et Daniel non plus. Et voilà, ranger. Et demain matin, on va se lever soit par le réveil de l'agriculteur, soit en réveil naturel. Ça sera petit déjeuner. On reprendra la vidéo à ce moment-là. Peut-être un message, peut-être dans la tente avant de se coucher. Donc, voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, les amis, il est 23h42. On est le 11 mai 2019. Et vous voyez, on est tous les deux installés dans la tente avec ma petite lampe que je vais acheter sur Amazon. qui sont moins chers à Action apparemment, mais je n'en ai pas vu. Et avec une hauteur sous toit correcte quand même. Donc là, on a mis les deux. Chacun ses tapis de sol pneumatiques. Celui de Decathlon pour Daniel. Et moi, celui que j'avais acheté sur Amazon. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Le mien, le bleu, pour l'instant, je n'ai pas eu de problème avec. Donc, Daniel me le dira pour celui de Decathlon. Elle a mon UV 0 degré, les amis. Donc, je pense qu'elle dormira bien. Et voilà. Quelques soucis avec la bouffe. À un moment, j'ai bainé la moitié de la gamelle par terre. Donc, on s'est redistribué les vivres. Et on a bu tous les deux un truc chaud avant d'aller se coucher. C'est super important. Demain, réveil naturel ou réveil avec l'agriculteur ou réveil avec une bestiole. On verra bien. Dans tous les cas, Predator est dans la tente. C'est mon couteau. Et puis, on a mis, si je me rappelle, demain matin, on a accroché nos sacs avec toutes nos affaires en hauteur. Pour ne pas que nos amis, les sangliers, viennent nous dire bonsoir et nous faire des petits bisous avec leurs groins sur la joue. Voilà. On a tout mis en hauteur. Il n'y a plus rien qui traîne dehors. Voilà. Allez, c'est parti. On va essayer de faire une bonne nuit. Et je vous reprends demain matin pour le petit-déj. Bonjour les amis. 5h42. Bien dormi. Bien dormi. Bien éveillé. Je vous confirme, ma femme m'aime. Je vous confirme que ma femme m'aime. Vous savez, elle croyait que je ventilais plus dans le duvet. J'ai quand même pris du retard dans la gueule. C'est sympa, elle m'a secoué un peu avant. Après, j'ai eu la main sur le nez. Pour voir si je ventilais. Pascal. Après, j'ai pris du retard dans la gueule. Je vous jure que c'est vrai, les amis. Putain. 50 légions, 3 ans de prison. On ne me l'avait jamais faite. Tu sautes là-bas. Voilà, mais là, il faut qu'il saute. Tu sautes là-bas. Tu vas voir. En plus, j'ai... C'est peut-être le truc qui s'est passé. En plus, j'ai... Le vieux duvet avec la braguette cassée. Il avait une cuillère toute la nuit. Je me lève. Je vais secouer Bébert un peu dehors. Perception du café. En tout cas, ma femme m'aime. Et là, c'est pas mal d'essence. Je fais du café. Je vais aller chercher les sacs. Je vais faire un café. Petite perception du café. Et après, on va se manger les oeufs. Ranger. Les pieds et les gages. Je vais aller chercher les oeufs. C'est pas mal. Je vais aller chercher les oeufs. C'est parti. 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 C'est parti.